salut à tous et à toutes c'est nkd scooter team aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'équipe au complet aujourd'hui je joue je vous apprendre comment faire un willing voilà à la ouais bon c'est bon pourquoi donc voilà ça fait longtemps j'ai pas fait de vidéo je vais bas là c'est l'occasion d'en refaire une vous a été nombreux à me le demander il ya longtemps mais j'avais refusé plusieurs fois parce que parce que voilà quoi je savais pas c'est bien en faire maintenant bas ça va quoi je gère ouais je disais ça fait longtemps j'ai pas fait de vidéo hélas au cas c'est une occasion pour en refaire une donc là on est sur parking bon il ya une seule voiture et les petits mais sans savant je vais je vais attendre que la voiture elle soit garée ou quoi ou qu'elle va pas passer devant encore voilà et moi bref c'est parti je vais arrêter de parler je vous apprends à faire un willing mais avant avant parce qu'il faut pas déconner quand même le frein le frein le putain de frein arrière je vois je parlais du frein arrière donc le frein arrière bas il faut pas louper et c'est d'avoir un frein arrière assez bien serré et c'est d'avoir un frein arrière assez bien serré c'est là pour resserrer juste en dessous de la roue à droite pour serrer à gauche pour desserrer moi j'ai un frein assez dur parce que j'aime pas devoir plier mon doigt quand je suis en wheeling donc moi là maintenant je vais vous montrer bah je vous expliquer comment faire un wheeling ouais ouais donc pour faire un wheeling avec un scooter d'origine il faut accélérer garder les gaz se devait mettre un petit coup sur les suspensions se tirer en arrière en se posant et en tirant aussi parce que voilà donc voilà maintenant je vais vous montrer un exemple j'accélère je voudrais même pas allez on recommence accélérer se lever tirer après bah voilà quoi il suffit de gérer les gaz et le frein ça vous y arriverez pas tout de suite parce que c'est normal on doit tous galérer un peu donc là maintenant je vous montrer comment gérer le frein maintenant je vous ai dit comment lever pour lever le frein genre il faut lever un petit peu et vous freiner direct parce que voilà genre accélérer et freiner et vous faites ça vous faites ça vous faites ça voilà à chaque fois là je retombe j'ai mis des coups de frein voilà à chaque fois vous faites ça et après bah essayer de doser une fois vous avez compris un peu une fois que ça vous fait moins peur comme ça voilà voilà vous faites ça vous faites ça vous faites ça vous répétez ça vous répétez ça plusieurs fois et maintenant je vais vous montrer l'importance de chaque geste et que vous n'êtes pas tous obligés de faire genre vous pouvez il ya des scooters et vont se lever plus facilement que d'autres parce qu'ils ont plus de pêche du coup bah vous avez pour certains vous avez juste à vous mettre au fond de la selle accélérer et tirer moi bah j'arrive pas quoi scooter d'origine à peine débridé c'est chaud comme ça après vous pouvez attendre un peu maintenant bah si vous si vous accélérez juste vous n'allez pas lever à moins que vous êtes quitté ou quoi genre comme ça bah regardez mon scooter et c'est bon si vous faites que tirer en mettant un coup de gaz non plus pas ça ça dépend et si vous faites ça ça met deux coups de gaz bas vous allez jamais réussir en fait mais bon c'est pas grave et une fois que vous combinez plusieurs trucs bas bas ça lève donc voilà je pense que j'ai été clair je pense que c'est tout ouais je pense ah oui ce que ce que je vous dis là c'est pour un scooter d'origine débridé ou pas si vous êtes bridé vous allez devoir tirer beaucoup plus fort en mettant un gros coup sur les suspensions en tirant à mort leur comme ça bof hélas sa part alors que si vous avez un scooter puissant vous pouvez vous pouvez vous caler normal accéléré va mettre un petit coup de cul ça risque de partir tout seul pour faire un wheeling c'est pas compliqué il faut juste beaucoup d'entraînement apprenez surtout à gérer le frein c'est très important si vous gérez pas le frein cherchez pas à faire des i ou quoi vous y arriverez pas pas vous y arriverez en mettant un coup de gaz un peu fort mais vous risquez de vous péter la gueule quoi et c'est pas le but du coup bah faites attention si vous avez des équipements ou quoi bah comme moi gants casque si vous avez un blouson ou quoi mais mettez le ça peut être pas mal pas surtout si vous tombez parce que voilà vous pouvez tomber à n'importe quel moment quand même moi la joelle je suis pas sûr de je suis quasiment sûr de pas tomber mais je puisse pas encore tomber genre en lâchant la main du frein ou quand c'est pour ça il faut faire très attention au frein et là je suis sur le point d'équilibré hop petit coup de frein après s'il ya un truc que vous pouvez éviter de faire je pense c'est bien ce que je vois il ya des youtubeurs ils disent ouais t'accélère tu freines t'accélère tu freines t'accélère tu freines regarder ça fait quoi moi je trouve ça ça sert à rien comme ça genre à faire ça je trouve vraiment ça sert à rien je trouve il n'y a pas assez de plaisir à lever d'accélérer tu freines moi voilà comme comme ça quoi ah ah bah non comme ça accélérer freiner accélérer freiner accélérer freiner oh putain il y a les flics et merde oh putain encore eux il y a les cafs mec il y a les cordes et ouais tant pis voilà regardez je fais un petit wedding je me sers même pas du frein je prends moi je prends du plaisir ah non ça non ça va c'est pas des flics mais voilà quoi il n'y a pas besoin d'accélérer freiner accélérer freiner aussi et de gérer au gaz mais tout en gérant le frein c'est pas vous faites tout au gaz et puis et puis voilà essayez vraiment de bah de découvrir un peu tout le wedding genre au fond du point d'équilibre comment ralentir si vous voulez ralentir genre il suffit de dépasser le point d'équilibre et mettre des petits coups de frein comme je fais là voilà bon après tourner j'arrive pas encore ah non voilà quoi il suffit d'apprendre après je me rends compte que mettre des coups c'est c'est tranquille je vais vous expliquer comment comment faire à wedding allez tous ensemble accélérer debout boum mettre un coup de cul en arrière accélérer se lever mettre un coup sur le spatio freiner voilà en boucle en boucle en boucle et si vous êtes grand ouais si vous êtes grand et que vous avez un peu plus de force vous avez un scooter puissant ou non j'ai une technique pour vous lever genre c'est mettre les deux pieds en arrière et le corps vous êtes là vous faites ça bon ça moi j'y arrive pas je vais dire à un pote qu'ils le fassent parce que moi j'y arrive pas il n'y a pas tout le monde qui arrive lève à deux pieds voilà donc regardez il fait exactement la même chose sauf que lui il a un scooter beaucoup plus puissant plus son scooter et par direct pas comme moi ou quelqu'un d'autre et l'accélère il monte sur le poids elle a essayé de mettre un pied c'est pas grave donc voilà comme il le faire s'il fait la même chose il se met au fond il accélère il se penche en avant il tire en arrière c'est tout là il est ça avec un pied voilà il suffit pas de faire grand chose vous vous mettez au fond de la selle deux doigts sur le frein bien sûr les pieds en arrière gaz bas et vous faites ça peut-être vous allez réussir peut-être pas moi j'y arrive pas il y arrive si vous apprenez comme ça c'est bien pour gérer gauche droite et le frein sinon je vois pas d'intérêt à lever comme ça pour le style comme ça à bas voilà après vous allez voir c'est de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement bon je vais vous faire un dernier ou dit si vous voulez d'autres tutos pour ceux qui lavent un peu mieux pas qu'ils savent faire à willy genre à un genou ou quoi dites-le en commentaire j'en referai des tutos à genoux comment changer là bon là j'ai pas réussi mais c'est pas grave levé debout à une main aussi c'est voilà quoi ça c'est des tutos que je peux vous faire car je sais le faire ou quelqu'un d'autre sait le faire ou là là bon voilà les gars sur ce merci d'avoir regardé